Alors, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, la dernière fois j'ai nettoyé ma chambre, donc aujourd'hui c'est le tout de mon closet. Donc voilà mon closet. Pour ceux qui avaient vu la vidéo où j'ai montré ma maison, le closet n'est pas du tout petit, mais j'avais trop 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 de choses. Donc, dans mon parcours de me réinventer, j'ai décidé de changer un peu mon style. Je ne veux pas complètement changer mon style, mais je veux quand même raffiner un peu mon style. Donc, dans le but de raffiner mon style, j'ai décidé de trier mes habits, profiter pour réorganiser mon closet. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à 17h et on verra que là on va terminer. J'ai commencé à vider le closet, à ramasser tout, les amis qui étaient dedans, à ramener ça dans la chambre pour avoir moins d'espace clean et net. C'était beaucoup quand même. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais mis la majorité de mes habits dans le centre. Parce que je suis quelqu'un, j'ai un problème. Quand je ne vois pas les choses que j'ai, j'ai l'impression que je n'ai pas. Donc là, j'avais pratiquement fini la moitié. Je suis en train de faire sortir l'autre moitié. Ça m'a pris plus d'une heure pour vider le closet, je vous assure. C'était beaucoup de travail. Le problème, c'est qu'il y avait trop, tous les habits étaient dans le centre. C'était beaucoup. Mais chaque fois que je dois sortir, aller quelque part, je ne sais pas quoi porter. J'ai l'impression que je n'ai rien. Je suis toujours obligée d'aller acheter d'autres habits. Et on s'est dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. On va trier les habits, tout ce que j'ai là. Je me dis que j'ai plein d'habits, mais je ne trouve jamais rien pour porter. On va tout trier. Ce que je n'aime pas, le truc que je n'ai jamais porté ou que je n'aime pas porter. Je me débarrasse de ça. Au moins, s'il me reste deux, trois habits, je sais que voilà les trois que j'aime et je vais porter mes choses. Donc voilà, le closet est presque vide. Tout sous le lit comme ça, c'est beaucoup. Maman me dit que je ne sais pas, mais je vais aller ouvrir une boutique pour prendre deux vêtements. Ne me demandez pas comment j'en suis arrivée là. Ça m'a pris du temps. C'est un truc de cinq ans, six ans. Donc, c'est étape par étape. Donc voilà, le closet, c'est presque vide. Il reste les cartons, les plastiques là et les sacs que je n'ai pas encore touchés. Donc là, j'étais en train de réfléchir pour voir comment faire. D'abord, j'avais regardé les gens qui m'ont envoyé. J'étais fatiguée. C'était trop de choses au fait. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? En même temps, c'était pour mon bien-être aussi. Donc, je me suis dit, ok. En même temps, je réfléchissais, regardais autour, comment disposer les choses pour que ce soit simple, les décisions qu'il faut prendre et tout et tout. J'avais pris quelques minutes pour réfléchir quand même. Après, j'ai pu sortir le reste des objets. Et le carton qu'il y a derrière, là, c'est dans ce carton que j'ai décidé de mettre tout ce qui est winter. Les trucs du froid, quoi, pilovet, jacket, manteau, tout et tout. Donc, ça m'a facilité un peu la tâche. Donc voilà, j'avais commencé à trier. J'ai enlevé tout ce qui est des habits dans les cintres. Il faut reconnaître que j'ai décidé de trier tous mes vêtements. Tout ce qui est cheap, type, des trucs de petite qualité. Je me suis débarrassée de ça, en fait. Les habits, les sacs que j'ai achetais sur chaîne, les trucs que tu portes une fois, tu laves, la qualité n'est plus là, tout ça, tout ça. Je me suis débarrassée de tout. Parce que les habits, comme je le disais, les habits étaient beaucoup, mais ça ne servait à rien, en fait. Et puis, les trucs que j'ai vu que je n'aime pas, c'est là seulement c'est joli, mais je n'aime pas porter. Je ne me sens pas à l'aise dedans. Je me suis débarrassée de tout, tout, tout. Donc voilà, vers 22h, j'étais fatiguée. Mais j'avais déjà ramené tout ce que je voulais dans le closet. Le reste, c'est du que je ne voulais pas. Donc, je me disais que j'allais m'occuper d'eux après. Mais après, j'ai allé manger quelque chose. J'ai fini tout dans la soirée. J'ai fini vers les minuits par là. Et, bon, mais je n'ai pas filmé le même jour. Parce qu'à un moment donné, j'ai laissé tomber la caméra. Mais j'ai tout nettoyé. Donc, voici le résultat. C'est le lendemain que j'ai filmé ceci. Juste pour montrer le avant et le après. Parce que mes vlogs, là, je ne montrerai jamais le après. Donc, voici le après. La chambre où j'ai mes uniformes, mes habits. J'ai quand même bien organisé tout. Du coup, j'ai aussi la plupart de mes habits que je porte tous les jours devant moi. Du coup, si je dois prendre, je n'ai pas besoin d'aller trier ou bien oublier que j'ai déjà ça pour aller chercher ailleurs et tout et tout. Mes sacs aussi, j'ai trié tous les sacs de chiennes que j'avais acheté. De là, oui, de là, j'ai tout jeté. Je n'ai pas jeté quand j'ai remis à ma mère qui a dit qu'elle va faire tonneau avec. Donc, je lui ai donné ça. J'ai gardé juste les sacs de bonne qualité qui vont me servir à quelque chose après. Donc, voilà les habits dont je me suis débarrassée, les chaussures et tout et tout. Donc, voilà, c'était pour partager comment j'ai organisé ma chambre. Merci de m'avoir suivi. Bye.